Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC avec un budget d'environ 700€. Vous allez voir qu'avec le prix des cartes graphiques qui continuent à descendre, il s'agit d'une très bonne config pour du gaming en 1080p. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on s'attaque directement à la présentation des composants en commençant par le choix du processeur et de la carte mère. Et oui, pour cette config, je suis parti sur un kit évolutif comportant un Ryzen 5 5600, l'un des tout derniers processeurs venus concurrencer l'i3 12100F de chez Intel. Un processeur avec 6 coeurs et 12 threads cadençant une fréquence de 3,6 GHz de base pouvant atteindre jusqu'à 4,2 GHz en mode turbo. Pour du gaming, c'est un processeur qui va proposer un excellent rapport performance prix et pour vous faire une idée, il est proche d'un i3 12100F ou encore du Ryzen 5 3600. Ce Ryzen 5 5500 est accompagné d'une carte mère de chez MSI, la B450 Tomahawk Max 2, une carte mère au format ATX qui sera parfaite pour cette config. On y retrouve notamment 4 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128Go, un port M.2 pour brancher un SSD ou encore 2 ports PCI Express pour y connecter la carte graphique. Pour ceux qui se demandent si la carte mère a le BIOS à jour pour pouvoir accueillir les derniers processeurs AMD, je n'ai pas la réponse puisque ce n'est pas indiqué sur le site. Mais s'ils vendent le processeur et la carte mère en kit, je suppose que c'est le cas. Et de toute façon, la Tomahawk Max 2 dispose de l'option Flash BIOS qui permet de mettre à jour le BIOS avec une clé USB sans devoir installer de CPU. Côté prix, on retrouve ce kit à seulement 199€, un très bon prix quand on sait que le processeur coûte à lui seul dans les 160 voire 170€. Ensuite au niveau de la RAM, toujours aucune offre exceptionnelle même si on en a perçu quelques-unes durant les French Days. Du coup, je me suis orienté vers les PNY XLR8, deux barrettes de 8Go cadencées à 3200MHz et disponibles à 65€ chez C-Discount. Et pour ceux qui auraient un peu plus de budget et qui cherchent des barrettes RGB, vous avez deux barrettes de 8Go cadencées à 3600MHz, toujours de chez PNY, à 71€ avec le code promo à faire 10. Côté stockage, j'ai choisi un SSD 1.2 NVMe de 500Go de chez Western Digital vendu à 53€ chez Rue du Commerce. Un SSD qui propose une vitesse de lecture de 3500MO par seconde et une vitesse d'écriture de 2300MO par seconde de quoi vous permet de démarrer Windows et vos jeux en un clin d'œil. Pour ce qui est de la carte graphique, je suis parti sur une RTX 3050 et plus particulièrement sur la 3050 Ventus 2X de chez MSI, une carte avec 8Go de VRAM en GDDR6, idéale pour de la 1080p. En ce moment, on la retrouve à bon prix chez Rue du Commerce, même s'il est encore vendu 40€ au-dessus du prix MSRP. Et encore une fois, si vous avez plus de budget, je vous conseille de partir sur une RX 6600 qu'on peut trouver à partir de 373€ et qui propose de meilleures performances en jeu. Côté alimentation, j'ai choisi la Gigabyte P450B, une alimentation de 450W certifiée 80 plus bronze qui sera idéale pour subvenir aux besoins de la config, surtout au prix de 36€ actuellement chez Rue du Commerce. Après, si vous comptez passer prochainement sur une carte graphique plus haut de gamme, il faudra plutôt partir sur une alimentation plus puissante, mais pour cette config, pas besoin de plus. Et finalement vient le choix du boîtier, un choix assez subjectif qui dépendra vraiment des préférences de chacun. Pour cette config, j'ai déniché ce boîtier moyen tour de chez Tempest, en promo chez PC Componentes. Je ne connaissais pas ce boîtier, mais les commentaires sont plutôt positifs, donc pourquoi pas tester, surtout pour 31€. Au niveau des performances, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Comme le Ryzen 5 5500 est sorti il y a peu, on ne trouve encore pas beaucoup de benchmarks sur YouTube, mais attendez-vous à obtenir des performances similaires qu'un Ryzen 5 3600, je vous laisserai des benchmarks en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501